On bricole un petit porte-chocolat au bonbon aujourd'hui. Il est tout petit, regardez, ça tient dans la pomme de ma main. C'est pour les fois où on a un tout petit quelque chose à offrir. Dans le fond, ça peut être un beau cadeau. Dans la boîte à lunch, pour le professeur, la gardienne, des personnes comme ça à qui on veut offrir une petite douceur habituellement sucrée pour Noël. J'ai utilisé ici le lot, dans le fond panneau de Noël, les framelits avec le jeu d'étampe ici. Je trouve que c'est un des jeux les plus joyeux cette année. Ensuite de ça, ça prend l'encre Memento puisqu'on va aller colorier avec les fameux Stampin' Blends. J'ai utilisé ici Calico Coquelicot et puis cerise carmin le plus foncé. Ou ça peut être l'autre aussi, ça peut être très joli. Une mini touche de verre, donc peu importe que ce soit grenouille, guillerette ou verre olive. Le gris et puis c'est ça. Ici pour mon petit bonhomme, mon petit père Noël, c'est pas mal la même chose. Le gris ici. Pour les petites pommettes, dans le fond, pour faire la couleur peau, j'ai choisi ici pétale rose. Et pour les pommettes, c'est celui-là dans le fond, non, ça peut être correct Calypso, mais j'ai été plus dans le rosé. Donc le flamant fougueux peut-être le plus pâle. C'est le fun de faire des petites pommettes. On les fait tout de suite après avoir colorié la peau. On dirait que ça se dissout, si on peut dire, dans l'encre qui est en dessous. C'est un des avantages des Stampin' Blends. Et regardez ici, on les fait aussi, c'est comme, ça apporte vraiment, vraiment de la rondeur au visage. Puis un côté un petit peu plus joyeux, plus festif. Vous allez avoir besoin aussi de deux cartons. Dans le fond, le papier cartonné, ça pourrait être Calico-Coclico. Voyez-vous, j'ai pris rouge-rouge, mais dans l'atelier de super Noël, c'est Calico-Coclico. Ça sera encore mieux. Le ruban Calico-Coclico et la perforatrice étiquette festonné. Je vous montre ça tout de suite. Alors, avec votre coupe papier Stampin' Up, vous allez couper une pièce de papier cartonné de 7 pouces écarts par 2 pouces. Et là, vous allez faire un pli à 3,5 et à 4,5. Ensuite, un papier design de votre choix. Moi, c'est l'atelier du verre Noël parce qu'il y a du velot. Vraiment, c'est très, très agréable. Une pièce de 6 pouces écarts par 1 pouce et 3,5. Donc, vous n'avez même pas besoin de votre coupe papier. C'est la mesure qui arrive ici par 1,3,4. Donc, un pli à 1 pouce, à 1,3,4, 3,3,4 et 4,5. Alors, quand on fait des projets 3D, c'est toujours le fun que ça arrive super bien. Et le plioir en os est toujours un allié de taille dans le fond pour avoir des beaux plis bien faits. Alignez-vous bien ici avant de passer votre plioir. Ça va être encore mieux. Pour le papier design également. C'est ce qui fait la différence, la belle finition dans le fond. Là, on va monter ça de façon rapide. La personne, je vais vous mettre le lien où j'ai pris l'idée et les mesures. J'aime bien coller ma bande pour qu'elle soit plus facile à décoller avec les ongles. Alors, ici, c'est ma pièce de base. Je vais la passer avec mon étiquette, ma perforatrice. C'est le fun parce qu'à 2 pouces, ça rentre pile. Et là, dans le fond, ce qu'on veut venir faire, c'est refermer ça en ayant une épaisseur comme ça pour retenir les bonbons à l'intérieur ou les petits chocolats. Donc, on met des adhésifs partout sauf sur l'épaisseur parce qu'il n'y a rien. On ne veut pas que les bonbons collent là-dessus. On va commencer par le petit rabat, puisque l'autre, le plus long, va venir se coller par-dessus. C'est pas compliqué, là. On appuie avec notre doigt sur le pli ici. Et on colle. Et on déroule tout le reste comme ça. C'est la façon la plus rapide et sans casse-tête que j'ai trouvé de le faire. De s'appuyer comme ça. Là, on va aller chercher l'autre pli. Et on s'aligne vraiment au bas également. Pour terminer. Ensuite, c'est très recommandé de passer le plioir à l'intérieur pour aller bien, bien coller le tout. Tout est bien collé. Comme ça. Alors, on va aller tout de suite décorer avec notre mère Noël. Et les dimensionnaires, c'est un must. Les points mousse, devrais-je dire. Je pourrais la centrer ou la mettre un petit peu de biais. Là, dans le fond, non. Je vais la centrer pour faire changement avec l'autre. Et j'ai fait une petite bannière Noël tout sourire. Un Noël tout sourire. Dans le fond, je pourrais... On va la décentrer. Puis, je vais venir enlever les traces de colle avec une gomme à effacer après. Et puis, en arrière, c'est le fond, ça. Ça va dans le même jeu d'étampes. On reste avec la constante. On utilise le même jeu d'étampes. Et voyez-vous, en arrière ici, j'ai étampé et découpé avec les framelits le seau officiel du pôle Nord. Je trouve que franchement, c'est la petite touche qui fait comme... Ah ben, franchement, où t'as pris ça? N'est-ce pas? Alors, ensuite, petit truc avec le ruban. On va en découper à peu près la largeur de votre main. On insère par en arrière pour avoir une belle finition sur le devant. On tient les deux ici et on vient les rechercher. Aussi simple que ça. Et là, on peut travailler notre ruban, le recouper. OK, étape finale. Les brillants diamants resplendissants que vous pouvez appliquer avec la colle de précision. Ou bien, votre colle tombeau. On va y mettre un petit peu de neige dans les cheveux. Et la colle, bien sûr, va sécher. Va pâlir en séchant. Là, ça fait comme des petits bouts blancs. On ne les verra plus une fois que ça va être sec. Alors, ensuite, on garnisse ça de chocolat, de bonbons, des petites choses qui vont faire plaisir. Vous pourriez même vous arranger pour faire une belle loupe avec une boucle et suspendre ça après la poignée de porte du bureau de votre collègue, etc. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'est facile, facile à répéter. Vous pouvez en faire des dizaines. Alors, bonne création tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada